Assalamu alaikum wa tata biayin, safhat marokan du canada, margaribas canada, n'saminakomt konu behar ala khair. L'hiyom, une petite vidéo, qsera, sur un service qui est disponible sur quebec.ca. Kien bizaf t net, mati ar fouchat le site, wala kien had le site, c'est vraiment amrb les services et les informations liqidroi kono mouhimin pour vous, pour les descom, pour vos parents, les personnes âgées. Donc, allez faire une petite navigation, allez voir les services qui sont disponibles, khodo des informations liqidroi moukoum. Mais l'hiyom, on va se concentrer, elle est le cours de français, les cours de francisation qui sont offerts par la province du Québec. Donc, partout la province du Québec a de l'écourt tétataw, khasikoun endkoum saison ou plus, khasikoun endkoum certains documents. Où le haja, vous vous connectez sur quebec.ca, à la rubrique éducation. Et vous allez à la rubrique apprendre le français. Donc, il y a quelques-uns dans la page, c'est comme un petit peu, j'ai un peu le français mouhim dans la province du Québec. Ça vous explique un petit peu les cours, cours à temps complet, cours à temps partiel, cours en ligne ou là, cours spécialisés par domaine d'emploi. Chacun de ces cours a la façon d'inscription d'y a-t-il. Donc, on a dit un petit tour, parce qu'on a dit les documents nécessaires pour l'inscription. Mais vous pouvez suivre, c'est très simple. Et vous pouvez bénéficier d'un service qui est gratuit. Vous avez une aide financière, donc il devient gratuit. Alors ici, vous avez l'explication, le français. En fait, le Québec, actuellement, il a lancé, il y a quelques semaines, l'accompagnement de parler français. Parce que le français, c'est très important. Par exemple, si vous allez dans la ville de Montréal, c'est des endroits qui sont complètement anglophones. Donc, vous n'avez pas besoin de parler en français. L'anglais est essentiel. Mais il faut savoir que dans la province du Québec, c'est une ville qui est anglophones. C'est une province. Les pays ont un autre métier. Il a un autre ville, etc. Donc, le français est essentiel. Il n'est pas essentiel d'en Montréal. Il est essentiel pour la province du Québec. Donc, en ayant le français, pas de base, intermédiaire ou l'avancée, ça vous donne des avantages. Donc, ça vous explique un petit peu les quatre cours qui mettent comme il faut avoir 16 ans ou plus le 30 juin de l'année courante. Ça se donne partout dans la province. Vous pouvez bénéficier d'une aide financière. Et il y a différents niveaux. Pour le cours, par exemple, le cours à temps complet, il faut être débutant ou l'intermédiaire. Si vous allez un peu plus loin, le cours en ligne, il faut être intermédiaire ou avancé. En ailleurs, il faut être intermédiaire et avancé. Et ce sont des modules en ligne. Donc, vous apprenez par vous-même. Ce sont de 8 à 12 semaines de cours. Allez naviguer un petit peu sur chaque cours. Ça va vous donner plus d'informations. Au cours, un dos, la façon d'inscription du dialogue. Par exemple, si on va au temps complet, on va comment s'inscrire. Première chose, allez aux conditions d'admission. Regardez si vous respectez les conditions avant d'aller vous inscrire. Il y en a comment vous inscrire. Renseignements à donner. Une pièce qui prouve votre statut d'immigration. Ou là, un numéro qui se trouve sur le CSQ, sur le CAQ. Et vous allez à « Inscrivez-vous ». Détenez-vous un certificat de sélection du Québec ou un certificat d'acceptation du Québec. Si vous dites « Oui ». Il va vous demander le numéro de référence individuelle, votre date de naissance, pour vous identifier. Ou après, un petit peu, il y a le lien pour faire votre inscription, il y a le cours. Si on va, par exemple, au cours à temps partiel, comment vous inscrire. Là, il y a une différence. Donc, on va premièrement aux conditions d'admission. Voilà les conditions. Comment vous inscrire. Comment vous inscrire. Vous devez consulter la carte d'établissement d'enseignement qui offre le cours de français. À temps partiel, communiquez directement avec l'établissement francophone de votre choix. Si vous avez déjà suivi un cours de français du gouvernement, apportez votre bulletin de notes. Donc, l'inscription est différente. Encore une fois pour ce cours. Et là, si on va au cours en ligne, conditions d'admission, regardez la différence. Ce cours-là est donné aux citoyens canadiens aussi. Alors, vous devez respecter les deux conditions. Vous êtes né à l'extérieur du Canada, vous avez 16 ans en plus et vous devez être dans l'une des situations suivantes. Vous avez la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Donc, ce cours-là, qui est maquille, il est offert pour les citoyens canadiens. Peu importe le nombre d'années que vous êtes. Vous avez l'autorisation de faire la demande de la résidence permanente. Vous avez un CSQ seulement ou là, vous avez un permis de séjour temporaire, travail ou l'étude. Ou là, vous êtes là pour des motifs humanitaires ou là d'intérêt public. L'inscription est différente. Comment vous inscrire? On doit y aller sur le site, ça va prendre un petit moment, de francisation en ligne. C'est toujours le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, si vous n'avez pas de code, vous n'avez pas encore fait ce cours-là, vous devez faire une demande d'admission. La demande d'admission, très simple, vous devez avoir un numéro de référence individuelle. Le numéro de référence individuelle, le CSQ ou la CAQ, ou tous les documents qui sont transmis par le ministère. Donc, c'est très important d'avoir ce numéro-là. Vous suivez toutes les, vous remplissez toutes les informations. Et vous vous enregistrez. Par la suite, vous allez avoir le numéro, le nom d'utilisateur, le mot de passe pour pouvoir vous inscrire. Ce cours, ce sont des cours gratuits, pour vous inscrire. Ça vous prend quelques secondes, quelques minutes pour aller naviguer sur le site. Vous pouvez vous dire que vous avez beaucoup d'informations très importantes pour vivre dans la province du Québec. Vous pouvez vous dire que vous avez des informations pour d'autres provinces. Il suffit de chercher, si vous n'en connaissez pas, le site, l'immigration canadienne ou la québécoise. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux marocain-du-canada.ca sur Facebook, sur YouTube marocain-du-canada officiel et sur Instagram marocain-du-canada. Pour d'autres vidéos, les terso, la vie au Canada et la vie interne marocain-du-canada, mararibès-canada. À la prochaine!